Et bonjour à tous, c'est John Jordan, l'heure est venue de tester Bojack LR, il est magnifique, oui je l'ai droppé, si vous n'avez pas vu ma vidéo de location, je vous la mets dans le bouton i en haut à droite, il est magnifique, on l'a testé très rapidement en live, 5 petites minutes, j'étais pas prêt, je pense que vous non plus, en fait ça a confirmé ce que je disais notamment dans mon top des Neo LR, c'est le meilleur Neo LR du jeu, clairement il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, effectivement les LR de catégorie sont certainement un petit cran au dessus, parce qu'ils ont attaque et def plus 120%, alors lui il peut potentiellement en fonction des cas avoir plus qu'eux, que ce soit en attaque ou en défense, mais ça dépend des cas, et puis les LR de catégorie ont l'aspect fusion, tu te soignes, et en plus après derrière t'as 150%, bref je ne vais pas refaire le descriptif, donc pour moi les LR de catégorie sont un peu au dessus, sachant qu'ils ont un set link plus intéressant que Bojack LR, parce que le point fable de Bojack LR c'est ses liens, même si on peut tout à fait pallier à ce petit problème, et je vais en parler, donc il est très très fort, et vous allez vous en rendre compte de suite dans cette vidéo, donc je vais partir avec cette team là, donc double Golden Freezer Ange évidemment, attaque et def plus 170%, donc ça va tabasser, Golden Tech, en fait cette composition, je pense que c'est la composition que je vais jouer le plus, puisqu'on aura une rotation Golden Golden, et Bojack Bojack, c'est original, Golden Golden il s'est très très fort, parce que Golden Ange il est tanky et il fait mal, et le Tech, bah c'est pareil, il est tanky, mais plus que le Golden Ange, il réduite 70% les dégâts, et il fait très mal aussi, parce qu'en plus il est à 100%, Bojack Bojack c'est parce qu'en fait, Bojack LR idéalement il faut le jouer à côté d'un Bojack, si possible, puissance ou agilité, alors je vais vous montrer, mais en fait c'est quasiment la même carte, le puissance en fait c'est le SR de base, qui s'éveille SSR puis en TUR, c'est exactement la même carte que l'agilité, qui est premium, enfin c'est aussi un premium mais c'est un SR, voilà, à la base c'est un SR, ils ont le même passif, attaque plus 90%, ils ont les mêmes liens, sauf que lui il fait des dégâts énormes, sauf que lui je l'ai mis spédis il y a une éternité, parce que ce Bojack SR on le drop depuis 2 ans sur Dokkan Battle, donc j'en avais mis un spédis, et donc il est spédis, donc j'ai fait le test en live, il fait plus de dégâts que le Bojack Agis P1, qui est en dégâts colossaux, même si clairement l'autre spédis il ferait bien plus mal que celui-ci, mais il s'en sort pas trop mal le puissance pour une carte SR de base, sachant que j'ai rien mis dans l'arme évidemment, parce que Bojack LR il a des liens comme je l'ai dit un peu pas ouf, mais comme vous pouvez le voir ici, donc Famillera, évidemment en fait ces liens c'est des liens qui vont proc qu'avec Bojack et sa clique, et autant vous dire que dans le guide à tout ça on va pas les jouer, donc c'est un peu chiant, déjà ces deux liens c'est exclusif au Bojack et à la team, Boss ça c'est très bien, Ambition de Conquête pareil c'est assez limité mine de rien, Récupération ça c'est beau gosse, ça c'est cool et c'est pour ça que dans la team Golden Ange ça marche plutôt quand même bien, parce que la plupart des cartes ont récupération, Briser la Limite pas ouf, mais si on joue un Bojack à côté ils ont brisé la limite, donc ça va bien se passer, pour Légendaire bon ça ok, sauf que voilà si tu joues un Bojack à côté, ce qui va se passer donc c'est que tu vas avoir, donc là ça va bien marcher, Ki plus 2, 20%, Boss si ça proc ok, Ambition de Conquête 15% donc on est déjà à 35%, si Boss proc on est à 60% de boost d'attaque, 25% de défense, là on est à Ki plus 2, bon les deux là, lâcher et Burgenant ça proc pas, et Briser la Limite, Ki plus 4, donc Ki plus 4 est potentiellement 60% de boost d'attaque en jouant les deux Bojack à côté, donc évidemment c'est vachement intéressant, et puis en dernière position on aura deux supports, Piccolo, Daimao et Metal Coola, Metal Coola qui marche très bien aussi à côté de Bojack, puisqu'ils ont en commun Briser la Limite, et puis Ambition de Conquête, donc c'est déjà ça 15%, donc voilà, et il y aura Golden en rotation, donc franchement ça c'est la team telle que je préfère la jouer je pense, parce que une fois que tes rotations sont prêtes, ça dépèse de ouf, c'est un plaisir, et même si les rotations sont pas prêtes, tu peux t'en sortir, parce que tout le monde a récupération, ou alors les supports, ou alors ok il n'y a que Bojack puissance qui peut potentiellement faire chier s'il est tout seul. Sinon je vous montre d'autres idées de team, je ferai peut-être une vidéo de celle-ci, à savoir en jouant en Broly LR, sauf que du coup je retire les supports, et ce qui se passe c'est qu'on a une rotation Bojack-Bojack, une rotation Broly LR Bardock, et on a les Golden en rotation, bon, j'en reparlerai, et puis sinon on peut jouer aussi une team où on a récupération partout, sauf Metal Coola, mais comme c'est un support on s'en fout, mais tout le monde a récupération, même le Goku range, et on remet le Celtic, parce que le Celtic du coup il est plus là, il est plus là dans la team, parce que, parce que voilà, je préfère mettre un support, parce que Celtic il sera en rotation, après, du coup vous remarquerez que je ne joue pas Kid Bu, parce que Kid Bu, enfin Bu pure, il faut vraiment que je me force à dire Bu pure, le problème c'est qu'il n'a aucun lien de qui, alors ok, quand tu le joues, quand tu concentres sur lui, ça va, mais là on se concentre sur Bojack, il faut garder les qui pour lui, il faut qu'il fasse un max de dégâts, mais Bu pure reste excellent, il fait des dégâts monstrueux dans cette team, je vous l'ai déjà montré, donc c'est parti, désolé pour la longue introduction, mais je voulais vous montrer un peu toutes les possibilités, je pense que je ferai une team de la team avec Broly LR pour le fun, mais c'est tout, je ne ferai pas d'autre, on testera aussi Bojack dans la team extrait d'intelligence et dans la team, enfin pour le super battle road ce week-end, notamment, donc c'est parti les amis, donc bon j'ai pris des items pour augmenter le ki, si jamais on a besoin de partir full ki pour le fun, je pense qu'on va faire les deux premiers boss, et ensuite on va faire un boss plus compliqué, je ne sais pas, leader de catégorie, pour qu'on perde des PV, parce que je rappelle que Bojack a attaqué def plus 80% de base, et plus t'as de PV, plus il a de l'attaque, moins t'as de PV, plus il gagne de la défense, et ça se compense, et donc j'aimerais bien perdre des PV pour vous montrer comment la défense augmente, et vous montrer qu'on fait quand même beaucoup de dégâts, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on perd des PV, dès qu'on est en dessous de 80, on gagne Big Bad Bosses, donc en fait, en fait finalement c'est pas si mal de perdre un peu de PV, parce qu'on récupère l'attaque, et on a de la défense en plus, donc ce Bojack est vraiment trop fort, alors Bojack puissant c'est dans la rotation d'après, on va le faire venir, clairement on va le faire venir, regardez Metal Cooler, alors je vais vous montrer les stats direct, alors, donc on a 400, bon 414 000 en valeur d'attaque, on est en spell team, 97 000 de défense, voilà, de base, alors qu'on a pas perdu de PV, donc voilà, et le lien boss n'est pas actif, enfin bref, c'est n'importe quoi, est-ce que je pars full ki dès le début, pour calmer, parce qu'on va affronter qu'un ennemi super tech, donc autant envoyer du lourd direct, on va partir full ki je pense, comme ça au moins je vous montre direct, jusqu'à où on peut monter, sachant que c'est pas tout à fait vrai, je vais peut-être pas mettre tout, je vais pas tout mettre, je vais laisser comme ça, parce que déjà, on pourra pas voir les dégâts avec le lien boss, parce qu'on va pas perdre de PV, mais par contre on a pu voir la valeur d'attaque, mais surtout on a pas l'autre Bojack à côté, donc on perd quand même des stats, donc bon, je vais pas me mettre full ki, je pense que je me mettrai full ki, quand on aura Bojack à côté, enfin si le jeu me le permet, voilà, donc au moins vous êtes prévenus, je rappelle que la carte n'est pas à 100%, donc en soi, il fait 5 millions, ok on tape sur le bon type, mais on a pas vraiment la compétence dans l'arbre, qui fait qu'on tape encore plus fort, donc voilà, bon bref, passons, alors Bojack puissance, tu vires, clairement, tu vires, Golden, bah allez go, de toute façon on est full ki à cause de l'item, alors ça peut être bien de préparer les ki pour Bojack, quand même, pendant la rotation, sachant que Golden Tech et Golden Ange partent facilement en SP, pas besoin de beaucoup de ki, on se concentre sur Bojack, c'est pour ça que jouer Boupure en même temps, c'est un peu la galère, alors c'est vrai que Bojack, j'ai oublié de préciser, mais quand il part en SP, il donne 40% de boost d'attaque aux unités extrêmes, donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, franchement, on dit pas non, est-ce qu'on le mettrait en deuxième position, on va faire ça, on va perdre un peu de PV, tiens, on va perdre un peu de PV, tiens c'est bien, on va perdre un peu de PV, mais T'as le coup là, il va se faire ouvrir en deux, je pense, donc déjà, enfin 443 000, c'est impressionnant, je veux dire, alors quand j'ai testé VBLR sur la Jap, dans la Team Potala, il obtient une valeur d'attaque assez proche, assez rapidement, certes, mais là, Bojack, déjà il est pas full key, et il est pas à 100%, il a pas de doublon, donc imaginez un Bojack 100%, j'ose même pas imaginer la valeur d'attaque, c'est n'importe quoi, donc, donc c'est impressionnant, clairement, mais c'est pour ça que VBLR est très fort, parce qu'en fait, VBLR et Bojack sont assez proches, ils ont le même passif de base, attaque à def plus 80%, et comme c'est DLR, bah c'est très très puissant, même si sur le papier, on se dirait, c'est pas ouf, sauf que Bojack, il a un plus, c'est qu'en plus, il augmente son attaque ou sa défense, en fonction des PV que tu as, et c'est ça qui fait qu'il est JT, clairement, on va pas partir en SP, on va faire exprès, enfin du moins pas avec les Golden, donc il est vraiment très fort, et c'est clairement le meilleur Neo LR, après si on inclut les R catégories, ouais je dirais qu'ils sont, ils sont un poil meilleur, mais franchement, ça se voit pas grand chose, c'est vraiment, voilà, ça se voit pas grand chose, c'est vraiment, voilà, mais après, pour les autres, il n'y a pas de débat, clairement, il n'y a aucun débat, alors on a, alors là, on va se mettre bien, on a le support, on a Bojack puissance, regardez la différence, c'est violent quand même, et encore, attention, Metal Cooler, il a ambition de conquête, mais quand tu as une carte, qui n'a pas ambition de conquête, quand tu mets Bojack ici, regarde, déjà on passe à 269 000, quand t'as pas ambition de conquête, on passe de moins de 200 000, à 269 000, c'est n'importe quoi, les deux à côté, le lien boss n'est pas actif les gars, le lien boss n'est pas actif, c'est impressionnant, d'ailleurs, alors, d'ailleurs, on va l'activer, tiens, je vais laisser Bojack puissance en première position, du coup, on va se faire ouvrir en deux les gars, checkons la défense, 102 000, vu qu'on a perdu un peu de PV, je vais faire exprès de prendre des dégâts, c'est pas grave, on va pas mourir, là, je vais me mettre full key, pour que vous voyez le maximum de sa valeur d'attaque, alors, c'est pas le maxi, parce qu'on n'a pas le lien boss, mais on n'est pas loin du maxi, on a le support, et on a Bojack puissance à côté, donc, 539 000, le lien boss va s'activer pendant la rotation, donc malheureusement, il faudra regarder la valeur d'attaque les gars, voilà, on va se faire ouvrir en deux, regardez la valeur d'attaque de Bojack puissance, c'est pas dégueulasse, donc 650 000, SR de base, bon, là, on va se faire défoncer, mais, on va pas mourir, 3 838 000, là, le lien boss s'est activé pendant l'attaque, 3 838 000, non mais, les gars, il a pas de doublon, je rappelle, il a pas de doublon, Bojack, 3 838 000 en valeur d'attaque, si on tapait sur le bon type, là, on aurait vu déjà plus de 6 millions, voire 7 millions, en critique, plus de 10 millions, plus de 10 millions, non mais, c'est impressionnant, enfin, franchement, et là, il y a, ok, j'ai claqué un item pour qu'on soit full key, mais, c'est quand même assez facilement réalisable, ce qui vient de se passer, enfin, c'est pas non plus, c'est incroyable, franchement, il est incroyable, c'est dégâts, mais c'est ouf, c'est ouf, imaginez un Bojack à 100%, j'ose pas imaginer, bon, celui-là, on va aller peut-être un peu plus vite, donc, je vous ai montré l'essentiel, en termes de valeur d'attaque, je vous ai montré, je vous ai montré le max, un boss qui a proc, alors, il faut savoir un truc, le fait que Bojack augmente son attaque, ou sa défense, se décide en début de tour, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on était quasiment full live, donc l'attaque de Bojack était assez élevée, et on a activé boss pendant le tour, ce qui fait que non seulement on avait boss, plus un boost d'attaque élevé, donc là, je vous ai quasiment montré le max, clairement, on était pas loin du max, on avait en plus Metal Coola, support, donc on était quasiment au max, de ce que peut proposer Bojack en valeur d'attaque, sans doublon, évidemment, donc, 3 millions 8 en valeur d'attaque, en maximum, après en dégâts, c'est 7 millions, sur le bon type, c'est 7 millions, donc c'est impressionnant, c'est impressionnant, franchement, c'est ouf, c'est ouf, bon, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer la défense, parce que, c'était déjà parti, mais je vais vous montrer la défense, bah attendez, je vais vous la montrer là, tiens, regarde, on a perdu, on est à 102 000 PV, 153 000, 153 000 de défense, alors le lien boss est actif, oui, mais quand même, 100, 153 000, mais, les gars, 153 000, il n'a pas de doublon, et regardez, sa valeur d'attaque, 2 millions 5 quand même, je suis pas full key, donc, même si, vous voyez, on gagne en défense, mais, mais l'attaque reste quand même très élevée, même si on en a moins, c'est impressionnant, franchement, mais il est monstrueux, il est monstrueux, bah en fait, finalement, c'est vrai que j'ai réussi à perdre des PV, mais, donc c'est pas si mal, on va voir, je sais pas ce qu'on va faire, parce qu'en fait, je voulais faire un boss plus compliqué pour perdre des PV, mais finalement, grâce à Juba, j'ai réussi à perdre des PV, donc à la limite, on va peut-être continuer le boss rush, et puis, on testera sa tankiness, parce que là, je vous le dis direct, si je pars faire, même Golden Freezer Ange, il va prendre 0 dégâts, il va prendre 0 dégâts, sur l'aspect, il va peut-être prendre 20 000, mais, c'est tout, pas plus, je vous le dis, donc, on testera sa tankiness, lors du test en Battle Road, clairement, parce que là, dans la team de Golden, il a 170% attaqué d'oeuf, bon, tu me diras, il aura ça aussi pour le Battle Road, puisqu'on partira en double Golden, mais Battle Road, ça dépaisse, violemment, comme vous le savez, donc, on pourra tester sa tankiness, vraiment en Battle Road, parce que là, le boss, il fera 0 dégâts, je vous lis de suite, le boss fera 0 dégâts, 490 000 en valeur d'attaque, alors qu'on est midlife, même moins que midlife, c'est n'importe quoi, alors qu'il est censé avoir moins d'attaque, puisqu'on a moins de PV, on a plus de défense, mais c'est un truc de ouf, même le Bojack Puissance, il est impressionnant, 625 000, il a 0 dans l'arbre, imaginez à 100% le Bojack Puissance, il tape dans le million, il tape dans le million, facile, et en critique, même 1 million, 1 million 5, alors qu'il fait des dégâts énormes, n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, en commentaire, mais moi je suis choqué, bon et là on va tracer du coup, on a vu quand même beaucoup de choses, donc on va tracer, dites moi les gars, mais moi je kiffe, franchement je kiffe cette team, je crois que je vais la jouer, si il y a des golden en ami, moi ça j'en trouve pas mal, je vais la jouer au quotidien, parce que là, Bojack LR est beaucoup trop puissant, mais c'est pour ça que j'aime bien cette composition, parce que jouer Brawly LR, moi je n'aime pas trop, parce que les golden, ils vont être en rotation, ils vont partir difficilement en SP, alors que là, on a en rotation des supports, il y a un golden, et les supports quand ils arrivent, ils font du bien, donc franchement, moi je préfère jouer ça, que de ramener Brawly LR, alors certes, on a moins de PV, c'est vrai, mais c'est pas dramatique, franchement c'est pas dramatique, 3 millions, 3 millions, alors qu'on pourrait se dire, ouais mais plus hyper PV, moins il fait mal, mais 3 millions, 3 millions, pourquoi 3 millions ? Parce que le lien boss est activé aussi, donc du coup ça compense en fait, ça compense un peu la perte d'attaque, c'est incroyable, c'est incroyable, bon sinon, autre sujet, très rapidement, vous avez dû remarquer que, enfin la chaîne a changé de nom, on va passer de Stormix Dokkan, à John Jordan, il y a une explication à ça, je vais faire une vidéo pour tout vous expliquer, parce qu'il y a eu quelques changements sur la chaîne, en fait fondamentalement, pour un peu d'entre vous, ça va rien changer, parce que, ça concerne surtout ceux qui étaient là depuis le début, mais j'expliquerai ça dans une vidéo, je vous ferai le point, je vous montrerai, les changements que j'expliquerai, parce que bon, ce sera plus simple, je sortirai la vidéo je pense vers, vers 16h, donc cette vidéo vous la verrez, à partir de 7h vendredi, et je vous ferai une vidéo explicative, concernant la chaîne, vers 16h je pense que je la mettrai, pour vous expliquer le délire, bon, retournons à notre showcase de Bojack, c'est un d'aucun mode en même temps, on est full life, bon du coup on est full life, donc on va récupérer notre boost d'attaque violent, on va essayer de tanker, notre ami Bojack puissance, bon je l'ai déjà dit, mais je mets le puissance, parce que la JT se paie, il fait moins de dégâts, tout simplement, donc aucun intérêt d'aller chercher la JT, en termes de stats, le puits a plus d'attaque, il a 300 de plus, par contre, l'agilité a 1000 pb en plus, je crois, et quelque chose comme 500 de défense, en plus, donc en fait, les deux sont très 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 proches, clairement, par contre, si vous avez l'agilité speedy, mettez l'agilité, ce sera plus intéressant, il fait plus de dégâts, clairement, dégâts colossaux, et le multiplicateur de ki, n'est pas le même non plus, j'imagine, donc, donc, il fait plus de dégâts, clairement, mais l'agilité, malheureusement, je n'ai pas d'autres Bojack SR, à lui donner, à bouffer, et puis, j'ai plus de Daikai, j'ai plus rien, parce que j'ai mis ce P20 Bojack, avec les vieux Kai, avec les, tout ça, tout ce que j'ai pu farmer, donc j'ai plus rien, je suis Zasek, littéralement, j'ai plus aucun vieux Kai, ni Daikai, peut-être que le Bojack Aji, je le mettrais ce P10, lors des 3 ans, quand on aura plein de Daikai, n'est-ce pas, oh, une esquive, le truc improbable, golden, golden, bon, black, black a une barrière de ouf, ouais, on va faire ça, de toute façon, black a une barrière, on ne va pas faire beaucoup de dégâts, donc, vous voyez que, quand tu joues Bojack, à côté de Bojack, partir en spul team, n'est pas un problème, mais vraiment pas, donc du coup, on pourrait dire, ouais, mais Bojack, ces liens, ces liens, bah en fait, ouais, effectivement, ces liens sont un peu chiants, mais si tu joues avec un Bojack, bah, il n'y a aucun problème, c'est parfait, il est 60% avec Boss, qui plus 4, si tu as un support en rotation, tu as du Ki en plus, c'est nickel, c'est impressionnant, franchement, moi, je kiffe, ah, merci, le lien Boss va s'activer, c'est gentil, bon, du coup, on va le finir, et on enchaîne avec Cell, Cellu, Cellu, bon, du coup, on se donne rendez-vous, pour le prochain live, samedi, samedi soir, on fera le Broly Z-T-E-R ensemble, enfin, j'essaierai de le finir complètement, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que, bah, parce que je n'ai pas Ultimate Gohan, donc, ça dépendra aussi des Goten Seller en Ami Leader, j'aimerais le finir pour récupérer toutes les Orbes, les Daikai, de toute façon, le Broly, je ne le mettrais pas, alors, je n'ai pas les doublons, je n'ai aucun doublon, et je ne le mettrais pas Speedy, je pense, parce que j'ai Broly LR, donc, ça n'a aucun intérêt, il porte le même nom, ça n'a aucun intérêt, donc, je ne pense pas le mettre Speedy, ni quoi que ce soit, malheureusement, mais j'ai besoin de récupérer les Orbes, comme vous le savez, on est en PLS d'Orbe, 139 000 de défense, et puis, et puis les Daikai, je ne dis pas non, parce que je pense que je vais les donner à Godcoup Puissance, dédicace à Shire Trim, parce qu'il adore cette carte, moi aussi d'ailleurs, je l'adore, et je vais lui donner, je pense, en prévision de son Éveil Dokkan, parce qu'il sera excellent, il sera indispensable dans la Team Divin, je vais lui donner les Daikai, ça, il sera Speedy, ce sera fait, c'est un poil Aspect de Bojack Puissance, 825 000, un SR, c'est un SR, éveillé SSR, puis TUR, je sais bien, mais quand même, vous voyez, il y a des cartes comme ça, qui sur le papier, tu te dis, elles ne serviront jamais rien, et là, ils te sortent un EOLR qui se link parfaitement, et tu te dis, je suis bien content de l'avoir, en fait, c'est tout à fait ça, pareil pour le Bojack Agile, le Bojack Agile, sur le papier, quand tu le droppes, tu te dis, putain, c'est de la merde, si tu droppes Bojack Agile, tu es bien content de l'avoir, parce que, tu les mets les deux à côté, c'est une dinguerie, même s'il est SP1, le Bojack Agile, admettons que tu n'as pas le puissance, c'est pas grave, tu le mets SP1, ce qui compte, c'est qu'il buff le Bojack Agile, surtout, bon, Golden Tech, il est vénère, donc, il a envie de casser des bouches, donc, il va casser des bouches, let's go, un petit critique, pour me faire plaisir, Golden Tech, voilà, Golden Tech, j'ai oublié de le jouer, Golden Tech, il est magnifique, il est surpuissant, les deux Golden à côté, c'est pareil, c'est n'importe quoi, ça marche super bien, Broly LR, il est monstrueux aussi, je sais bien, il fait, je vous dis, je ferai un choquet avec Broly LR, enfin, Bojack et Broly LR dans la team, Broly, il fait très très mal aussi, mais, mais bon, voilà, franchement, je préfère Golden Golden que Broly Bardock, désolé, mais, on va laisser Bojack puissance, on va lui faire honneur, on va le laisser partir en spé, 526 000 en valeur d'attaque, c'est incroyable, quand même, la valeur d'attaque, enfin, les valeurs d'attaque qu'on obtient avec ce Bojack LR sans aucun doublon, c'est impressionnant, franchement, c'est ouf, c'est ouf, franchement, si les full key, que tu as Bojack à côté et un support, si je mets des items, vous savez, qui donnent 30% d'attaque, tout ça, je pense qu'on peut toucher les 1 million de valeur d'attaque avant la spé, 1 million de valeur d'attaque avant de partir en spé, je pense qu'il y a moyen, c'est impressionnant, on voit le dentech, ah mince, tout le monde est full key, on va le tuer, on va le tuer, bon tant pis, il était tech, j'aurais bien tapé avec Bojack, mais là, on va le tuer, on est full key, tant pis, on va faire avec, on va faire avec les gars, comme je vous dis, alors pareil, ce week-end, on fera le Brawlizette, et on va tenter le Super Battle Road, alors, Extreme Intelligence, pour montrer la Bojack, la puissance, excusez-moi, de Bojack LR, et on retestera aussi le Battle Road Extreme Tech, puisque depuis le temps, j'ai eu un doublon sur Brouillet, c'est J3, bon, j'ai pas assez d'orbe tech pour l'investir complètement, mais bon, ce sera toujours ça de prix, j'ai droppé le Cell Neo Support seconde forme, vous voyez, même à la première spé, 507 000, enfin, qu'est-ce que j'ai, j'ai mis Thalès Tech, Spédis, et puis un autre truc, je crois, ah oui, Cell Tech, bah depuis le temps, il est, enfin, j'ai deux doublons investis comme il faut, donc ça compte aussi, Golden Tech et 100%, c'était pas le cas la dernière fois que j'ai essayé, et je vais peut-être jouer aussi le Super Boo, je suis en train de le mettre Spédis, je suis en train de farmer sa spé, le Super Boo qui soigne le Tech, à voir, mais il peut être intéressant, mais bon, j'ai un doublon, si seulement on avait eu des orbes Tech pour les 700 000 gemmes sur la page Facebook, ne serait-ce que, je sais pas, 777 petites, etc, etc, mais comme on a eu 7 malheureuses DS, encore une fois, les DS, enfin, moi je pense au Free to Play, parce que, qu'on dise, parce que moi, les DS, enfin, qui me donnent 7 DS, qui me donnent 30, tant que cash player, ça va pas changer grand chose à ma vie, je pense au Free to Play, j'aurais aimé qu'ils donnent plus de DS, maintenant, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils donnent aussi des orbes, on est principalement tous en PLS d'ormes, au moins puissance, et non, ils n'ont pas d'orbes, alors que les orbes, ça mange pas de pain, tu vois, enfin, je sais pas, oui, alors oui, on va me dire, oui, il y a les pack pilaf, mais les pack pilaf, c'est bon, il faut arrêter aussi un moment donné, c'est bien les pack pilaf, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut plus donner d'orbes, donc, malheureusement, c'est un peu, c'est un peu compliqué, on a, on a plus d'orbes, clairement, on a plus d'orbes, moi j'ai plus d'orbes tech, j'ai plus d'orbes puissance, j'ai plus, bon, attendez les gars, attendez, attendez, on va le mettre, on va le mettre full key, j'ai pas le choix là, 600 000, ok, allez, go full key, et je mets l'item, je mets l'item Bulma, combien de défense ? 131 000, c'est n'importe quoi, allez, on met l'item pour se faire plaisir, 750 000, je vous le dis dire, si j'avais l'item qui donne 30%, plus un autre, on serait à 1 million en valeur d'attaque, avant l'aspect, c'est incroyable, c'est, j'aimerais mieux avoir un beau Jacques LR à 100%, mais c'est, ça doit être vraiment impressionnant, 4 500 000, 4 500 000 en valeur d'attaque, le boss est une petite barrière, pour info, on aurait dû taper à 9 millions, en critique, je n'ose même pas imaginer les gars, c'est, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, je ne sais plus quoi vous dire les gars, je ne sais plus, il est beaucoup trop puissant, enfin je veux dire, c'est impressionnant, que ça soit en termes de dégâts, en termes de tankiness, il est au-dessus du game, franchement, ce beau Jacques LR, il est d'un tout autre niveau, que les autres Neo LR, je veux dire, mais, à part, Goku, SAJ3, Neo LR Tech, et l'LR de catégorie, mais je les mets à part, ce n'est pas la même chose, c'est un peu différent, pour moi, à part, les, à part, Goku, SAJ3, Neo LR Tech, qui est moins bon, qui est moins bon, clairement, parce que même s'il peut monter plus haut en dégâts, certainement, et encore, encore, oui il peut, mais, il faut qu'il parte en spell team systématiquement, sinon il ne fait pas beaucoup de dégâts, et en termes de tankiness, il est tanky, s'il ne part pas en spell team, sinon, c'est mort, il perd sa défense, donc, même s'il peut, effectivement, lui tenir tête, il est moins bon, clairement, mais les autres, pour moi, les autres sont clairement, dans un autre monde, ce Bojack, pour moi, il est carrément, dans une autre catégorie, de LR, enfin, de Neo LR, franchement, voilà, pour moi, à part Goku, voilà, SAJ3, Neo LR Tech, qui effectivement, est très très bon aussi, il peut faire extrêmement mal, et être très très tanky, en fonction des cas, ce qui permet d'être polyvalent aussi, sauf qu'en fait, ce Bojack est polyvalent, mais sans sacrifier, l'un ou l'autre, c'est à dire que, Goku, SAJ3, Neo LR, si tu veux être tanky, tu vas sacrifier les dégâts, clairement, tu ne feras pas beaucoup de dégâts, si tu veux faire beaucoup de dégâts, tu vas sacrifier ta tankiness, Bojack, il ne sacrifie rien, parce que même s'il est plus, enfin, même s'il perd de l'attaque, pour être plus tanky, il a quand même beaucoup d'attaques, donc, les seuls, qui lui tiennent tête, je trouve, c'est Goku, SAJ3, Neo LR, et VBLR, oui, VBLR, parce que, oui, VBLR, attaque et des plus 80%, il se donne du ki, il augmente son attaque, sa défense de manière infinie, sur la première spé, alors certes, il est moins bon, oui, mais, il est, je dirais, dans la même tranche de niveau, dans le sens, où il est très très polyvalent, il fait énormément de dégâts, et il a une défense de ouf, VBLR, je vous rappelle pareil, c'est 100 000 de défense, quasiment, de base, donc voilà, bon bref, franchement, c'est incroyable, c'est oufissime, les gars, il est surpuissant, ce beau Jacques LR, gégé à ceux qui l'ont eu, franchement, il est ouf, il ouf, voilà, je vais pas les voir, dites-moi en commentaire, ce que vous avez pensé, de ce showcase, moi, je le trouve vraiment oufissime, parfait, franchement, rien à dire, ok, les liens, mais si tu joues avec un beau Jacques, il n'y a aucun problème, c'est parfait, c'est même un point fort, finalement, ils ont quasiment les mêmes liens, donc voilà, les amis, sur ce, à très bientôt, passez une bonne journée, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, et Twitter, on se retrouve très bientôt, en vidéo ou en live, passez une bonne journée, à très bientôt, salut à tous !